bonjour à tous alors on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la série tuto donc sur la boîte à bijoux alors bon là concrètement ça va être le dernier tuto je pense ouais là il ne reste plus si vous avez bien suivi mes instructions vous avez décoré tout partout ici vous avez mis les poignets là on a des petits tiroirs qui fonctionne nickel si vous avez respecté les dimensions normalement le les tiroirs frotte pas et c'est c'est nickel l'intérieur ici on a tout décoré aussi le ce côté là de la petite languette que j'ai dû refaire parce que ça n'allait pas avec le ruban mais ça change rien je vais juste décoller recoller en fait voilà on a terminé les petits boudins rembourrés donc là il nous reste le dessus les côtés l'arrière le dessous aussi voilà donc ce qu'on va faire on va commencer par les côtés donc moi je me suis débarrassé de tout ce dont j'avais plus besoin en termes de papier déco donc ça ça va me servir pour le dessus voilà et ici sur les côtés je vais utiliser celui là ça va être très bien à l'arrière je pense que je vais mettre du papier crème je vois pas trop d'utilité de mettre du papier déco là enfin en tout cas vu que c'est pour moi si vous voulez vous mettre du papier déco donc comme d'habitude je regarde juste l'heure et 10h33 pas que ça dure trop longtemps comme d'habitude on gomme les petites marques avant de coller je vais mettre ça ici je mets les fleurs de ce côté là voilà on a un petit débord bien jusque dans les angles surtout si vous voyez qu'il en manque il faut pas hésiter à aller avec un petit bout de papier en remettre en dessous je pense que là c'est ce que je vais faire surtout dans les angles parce que sinon à terme votre papier va se décoller donc on cherche dans la poubelle un petit bout de papier on met une pointe et on passe en dessous vous voyez il y en a besoin voilà donc là on a un côté on va faire l'autre un petit bout de papier donc là vous voyez on va mettre par dessus la petite attache parisienne et du coup ça se verra plus j'aime bien ce papier parce que ça fait un petit effet comment dire je sais pas trop comment dire c'est un papier texturé quoi et je trouve ça fait sympa on dirait qu'il a été tissé un peu je reprends mon petit bout de papier et je fais les quatre coins alors là il n'y a pas besoin ah bah là non plus nickel voilà donc là les côtés sont faits l'arrière je le ferai plus tard c'est enfin vu que je mets du papier crème je vais pas vous montrer ça sert à rien là je vais mettre soit les fleurs de ce côté là comme je les ai mises de ce côté là sur les tiroirs je vais les mettre à l'opposé je vais mettre à l'opposé voilà alors soit ici soit ici je vais plutôt les mettre là en fait ah oui mais elles sont de ce côté là ou alors je les mets comme ça ah mais non je les taille alors du coup qu'est-ce que je fais je les mets là ou je les mets là non je vais les mettre là oh oh 1 non à 1 1 e k 2 é Là, pareil, on va recouvrir la petite attache parisienne. Donc là, on fait bien attention parce qu'on a l'attache parisienne ici, là, il va falloir que je rajoute de la colle, parce que vu qu'elle est au bord, forcément, ça met du volume tout au bord et le papier aura du mal à se coller. Donc là, on va recouvrir la petite attache parisienne ici. Voilà. Voilà. Alors, on voit les traces de colle, là, mais j'ai l'impression que quand ça sèche, ça se voit moins, parce qu'ici, ça ne se voit quasiment pas. Donc, ça devrait le faire. Ici, moi, je vais faire des décorations. Je vais poser des petites choses. Je vais voir ce que j'ai en stock. Ici, je vais poser le papier crème. Sur le dessous, pareil. Et alors là, vous voyez, c'est assez sali. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des patins pour éviter, justement, que ça devienne crado comme ça, là. Donc, je vais mettre des petits patins. Il y a plusieurs solutions. Vous pouvez faire vous-même vos pieds avec vos chutes de cartonnette. Vous pouvez découper un petit carré. Hop, ça vous fait un pied. Vous pouvez prendre ça aussi. Ça, c'est ma mère qui me l'a ramené de, je ne sais pas quel magasin, d'ailleurs. Peut-être noze. Et vous pouvez découper des formes. C'est en comment ? Oh, ben, je n'arrive pas à trouver mon mot. En liège. Voilà, c'est en liège. Donc, ça, ça peut être sympa pour faire des pieds. Voilà, vous pouvez le faire avec du cuir, avec plein de choses. Donc, je vais voir ce que je vais faire. Ça, vous le verrez dans la présentation. Là, pour l'instant, nous, on a terminé. La série tuto est finie. J'espère que ça vous a plu. J'espère que votre boîte sera aussi jolie que la mienne. Parce que moi, j'aime beaucoup le rendu, là, pour le coup. N'hésitez pas à me poster, si vous voulez, les photos des boîtes que vous avez réalisées avec ce tuto. Ça me plairait beaucoup de voir. Vous pouvez le faire sur mon compte Instagram. Vous l'aurez en description de la vidéo. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, un commentaire. vos avis, vos retours, sans problème. Voilà. Eh bien, écoutez, je crois qu'il aurait été rapide, ce tuto, pour une fois. En tout cas, moi, je vous souhaite une très bonne journée. Et puis, je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Salut ! Salut ! Salut !